Même si je vais chanter quelques chansons, je ne suis pas chanteur professionnel et donc je ne garantis pas l'exactitude de la mélodie que je vais vous chanter, ne lisant pas la musique. J'ai entendu ces chansons, je les ai apprises et puis je vous les ressors comme je peux. Voilà, donc s'il y en a qui sont refroidis, vous pouvez toujours regagner la sortie avant que ça commence. La conquinoise. Pour que je finisse mon service au Tonquin, je suis parti. Ah, quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fièles et je suis venu chérie d'une petite femme du pays qui s'appelle Melaoli. Je suis gauté d'une petite, c'est une anamite, elle est douce, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma conquiti, ma conquiti, ma conquinoise. Il y en a d'autres qui me font les douze yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Toujours un chancoteau qui a produit des centaines de chansons, des milliers de chansons, de musiques de chansons. Cette chanson, bien évidemment, la tonquinoise avec son petit côté Tonquin et la jeune dame du Tonquin qui s'appelle Melaoli, ça a fait chanter des poilus dans les casse-matins, vous vous en doutez. Et donc pendant trois ans, ces centaines de milliers d'hommes réunis à Montré-du-Marc, à Valence, à Grenoble, etc. Et dans toutes les villes de garnison, il fallait les occuper, alors qu'ils apprenaient le métier des armes. Mais il fallait aussi les... Et il y avait des chansons de comiques troupiers. Avec l'ami Bidas, on ne se dit jamais attendu qu'on ait tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Vous connaissez ça, hein ? Et ce sont des chansons d'avant 1914. Les circonstances étant ce qu'elles sont, elle a eu un énorme succès. Et c'est devenu la chanson numéro un dans le hip-parade des chansons chantées par nos poilus en 1914. Vous connaissez le titre déjà. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur roux couvert de bière, autour l'ourou, c'est le nom du cabaret. La serrante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son oeil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, quand Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand elle nous prend, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. « Bien cher parent, je viens vous donner un peu de mes nouvelles qui sont toujours pareilles. J'en profite pour écrire un peu, car c'est mon dernier jour. Je monte au plan de chez demain matin pour huit jours. Ici, toujours pas trop nouveau, ça part trop. J'ai reçu hier une carte de Tiroche. Il est en bonne santé. Il paraît que ça lui fait pas trop bon d'avoir eu en Alphase. Je vois toujours Garona et Baralou de temps en temps. Il fait bien beau temps. Vous devez moissonner à grands grains, le travail doit pas vous manger. Encore, vous savez, la chance au prix du bien de peine d'avoir pu rentrer vos fourrages en partout. Il doit en rester pas mal. Les journées doivent être chères, encore point d'en trouver. Je vous en disque à plus long, je termine en vous embrassant bien affectueusement. Votre fils affectionné, Marius. Donc, ma chère maman, quelques mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé et je désire que tu en sois de même. Je suis toujours bien ennuyée à cause de la suspension des permissions, mais ça ne m'étonne pas. Les attaques sont là, ça fait qu'on ne peut pas être partout. Ma chère maman, je suis toujours dans le fameux viré. Chère maman, tu regarderas si tu me connais sur la carte. Côte-Pierre est à côté de moi. En attendant de tes nouvelles, je t'embrasse tendrement. Émile Buisson. Après, donc, c'est ma grand-mère qui crie à son premier mari. Le 24 février 1915. Mon cher Auguste, je m'en vais à Katina chercher le pain. Ça fait que je ne peux pas m'empêcher de t'envoyer un gros mois et un bonjour. Nous allons tous bien. Je pense que le facteur me donnera quelque chose de toi, puisque je suis habituée à recevoir tous les jours. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. L'après-midi, j'irai de nouveau labourer. Ce matin, à 8h, on a sonné un trépassement, mais je ne sais pas qui c'est, sans doute la fille, Bruyère, qui est depuis longtemps bien mâle, ou la mère forte, dite Gramelon, à qui on avait porté le bon dieu la semaine dernière. Alors, lui, il a écrit la guitare, et j'ai eu le plaisir de voir Pierre Desbroche chanter cette chanson. Mais c'est une chanson qui a été chantée à la guerre. À la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur, et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme. Quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommée mitrailleur, ma mitrailleuse, au bonheur, devint pour moi l'âme seule. Quand elle chante à sa manière, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-terre, ah, que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite mimi, ma petite mimi, ma mitrailleuse, Rosalie me fait les douze yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. La nuit devenue, nous sortons. Des obus éclatent déjà devant nous. Nous marchons sur deux fils, une de chaque côté du chemin, les uns derrière les autres, à cinq ou six mètres d'intervalle. Bientôt, nous sentons l'odeur des cadavres, et nous ne sommes pas encore dans la zone des grands marmitages. Nous entrons dans un boyau que nous suivons assez longtemps, puis nous voici de nouveau à terrain découvert. Nous arrivons. Je vais te charger d'une bien triste mission auprès de la famille de Paul Rieu, notre voisine. Leur pauvre fils a été tué hier, à quatre heures de l'après-midi. Inutile de te dire l'émotion que j'ai éprouvée en voyant son cadavre. Je me suis trouvée mal l'instant, mais cela ne m'a pas duré, car en toutes circonstances, il faut réagir. Voici les détails. Comme chaque jour, les bouches ont tiré leur canon de ci-delà. Quand au bout du jour, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Traome, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Mon but n'est pas de chercher une oise aux guérillas, non, fiches prenons, guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice, qui nous fera une grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire. C'est la guerre de 14-18. C'est mon colon que je voudrais faire. C'est la guerre de 14-18. C'est la guerre de 14-18.